Chers téléspectateurs, bonjour. Je vous salue tous dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est encore pour nous un grand plaisir de vous recevoir sur chaîne télévision H-Live autour des émissions Oser avec Dieu, Oser des débats dans certaines questions bibliques très costaudes sur chaîne de télévision H-Live. Bonne audition à vous tous, qu'il vous bénisse. C'est pour nous un plaisir de recevoir sur le plateau H-Live pour une troisième fois le pasteur Jesse M.D.P., Arnold M.D.P., un pasteur qui est dans la communauté francophonique et ici qu'on travaille ensemble. Je vous salue, pasteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, évangéliste. Merci. En tout cas, c'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation et partager ce moment de partage. Ce moment autour de la parole de Dieu avec toutes les personnes qui nous suivent et je tiens à saluer en tout cas toutes les personnes qui nous suivent et d'être prêts en tout cas à entendre ce que nous allons partager, parce que nous allons partager des choses importantes, essentielles et qui va donner certainement des vraies instructions et une direction au peuple de Dieu. – Gloire à Dieu. D'ores et déjà, je glorifie le nom du Seigneur et merci, pasteur, répondre à notre invitation encore une fois depuis le thème de ce soir « Que devons-nous faire ? » – C'est vrai, c'est le thème dans Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 18 ans « Que devons-nous faire ? » En fait, vous savez bien que, en chers téléspectateurs, cette émission s'est représentée toujours par l'équipement, « Osez avec Dieu, nous sommes tout à fait spéciales, l'évangéliste en Houston Fouglas, bon rétablissement, et aussi toute l'équipe, le pasteur de l'homme, qui est toujours avec nous. » – C'était des débats en certaines questions, aujourd'hui, ça va être vraiment costaud, pasteur, Annole, qu'est-ce que vous avez apporté pour nous cet après-midi ou ce matin ? – C'est vrai que, en tout cas, merci encore évangéliste, c'est vrai que nous allons parler de ce chapitre d'Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Je vais d'abord faire la lecture et nous allons expliquer pourquoi nous avons voulu dire « Que devons-nous faire ? » – Nous allons rapidement faire cette lecture, je pense qu'il va nous aider pour situer aussi tout le monde, dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » « Pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté ? » « Prenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. « Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Amen. Jusqu'à de suite. Amen. Donc voilà le texte et nous avons choisi « Que ferons-nous ? » C'est une très bonne question « Que ferons-nous ? » parce que c'est une question qui est biblique aussi. Et pour la toute première fois où nous avons cette question « Que ferons-nous ? », ça a été une question que les païens ont posée aux chrétiens au début. Une fois que l'esprit est descendu sur les apôtres, ils sont sortis dans la rue. Après cette super prédication de Pierre qui a touché des millions de personnes, les païens sont venus vers Pierre pour dire « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur a donné le plan. Mais aujourd'hui, le « Que ferons-nous ? » n'est pas une question que les païens posent aux chrétiens. Parce que cette question des païens aux chrétiens s'était posée à des chrétiens qui étaient préparés et prêts pour répondre à cette question. Mais la question « Que ferons-nous ? », ce ne sont pas les païens qui nous le posent. Ce sont les chrétiens qui nous posent. Qui nous posent « Que ferons-nous ? » Parce que nous sommes en train de vivre une période qui est marquée par le Covid, les masques, le vaccin, les pertes d'emploi, l'économie qui sont fortement menacées. Et l'église qui devient même un problème aux yeux de la République parce que nous avons vu le ministre exprimer le fait d'intégrer une loi qui va permettre, qui demanderait à l'église de mettre en priorité la loi de la République, la loi de l'église. Et les chrétiens, dans tout ce tumulte, se demandent « Qu'est-ce que nous devons faire ? » Et c'est très intéressant parce que le moment, et je veux placer vraiment le cadre parce que nous allons aller progressivement, le moment que nous vivons sont extraordinaires. Les moments, nous vivons des moments qui annoncent, j'ai envie de dire, la fin des temps des nations, la fin des temps de la grâce. Et avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis, évangélistes, vous et moi et toutes les personnes qui sont de cette génération, Dieu nous a choisis avant la fin du monde pour vivre ces temps-ci. Parce que ce sont les temps où Dieu veut déverser sa grâce, son esprit, sa puissance, son onction dans une grande mesure. Parce que le monde soupire, la création est en train de soupirer et il faut une révélation des fils de Dieu. Et nous sommes en train de vivre cette période. Et elle est incroyable parce qu'elle est marquée essentiellement, si vous permettez, que je continue un peu cette partie pour introduire, parce que nous allons passer à la phase suivante après. Elle introduit l'accomplissement de messages de Christ avec quelques signes que je vais développer, que vous pourrez lire dans Luc 21, dans Matthieu 24-25, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais l'un des signes, il parlait de la renaissance d'Israël. Et nous sommes en train de le voir, qui est au niveau de sa terre, de sa capitale et aujourd'hui de sa constitution. Au niveau de sa terre, nous l'avons vu en 48, de sa capitale en 67. Et en 2018, nous voyons qu'il est reconnu comme un État, avec un État hébreu. C'est impressionnant. Et nous sommes en train de voir quelque chose aussi de fort, qui est le deuxième signe. C'est l'iniquité qui est en train de s'accroître. Nous sommes en train de voir l'iniquité s'accroître. Vous voyez, nous avons vu quelque chose du jamais vu dans l'histoire, par exemple, des élections aux États-Unis. Je me rappelle quand nous étions à l'école, quand nous faisions des examens ou des contrôles évangélistes. Des fois, on a fait le contrôle, mais on veut avoir un peu plus de points. Et on essaie de regarder pour voir si on pouvait tricher pour augmenter notre note. Mais dès que nous étions attrapés, on nous mettait en échec parce qu'on nous a surpris en train de tricher. Nous avons vu une élection où la tricherie a été avérée. Mais par contre, il n'y a eu aucun, comment dire ça, la question ne s'est pas posée de mettre en échec le candidat qui a triché, mais plutôt comment est-ce que cette tricherie a influencé les élections. Et nous sommes en train de vivre une saison où nous sommes en train de voir les mœurs se changer. Le mariage aujourd'hui qui est très affecté, on a commencé par le Pax, par les revendications de droit. Et en commençant par le Pax, nous voyons que c'est le but d'affaiblir le mariage. Maintenant, on nous parle du mariage pour tous. Il y a beaucoup de choses et l'indiquité est en train vraiment de sa croix. Ce qui est mal est appelé bien et ce qui est bien est appelé mal. Et ça, c'est le deuxième signe. Le troisième signe, c'est l'évangélisation. L'évangélisation, l'a même dit, les Écritures disent dans Matthieu que la parole de l'évangile va atteindre les extrémités de la terre, alors viendra la fin. Et nous sommes en train de voir avec des émissions sur HLive comme Oser avec Dieu, où l'évangile est en train de traverser des villes, et il y en a plein d'autres bien sûr, mais qui est en train d'atteindre les extrémités de la terre par les ondes. Et nous avons déjà vécu, il faut dire, ces signes sont en train d'arriver. Mais la question encore revient, que devons-nous faire ? Et c'est à ça que nous allons essayer de répondre encore ce soir. Oui, mes chers téléspectateurs, la balle est bien lancée. Donc, que devons-nous faire ? Et ça, tout ça, parce que c'est son des signes, avant qu'on aurait écrit dans la Bible, Exactement. Mathieu, c'est son des signes, maintenant, bon, chez moi, comment, et vous savez bien que, surtout les noirs, si un homme attiré par un homme, ah oui, c'était vraiment anarchique, mais maintenant, vous voyez que c'est la grande mode, c'est la grande mode. Et aussi, vous venez de parler, aussi, le ministre, parce qu'il va falloir un temps pour que chacun de nous nous positionne, vraiment. Les ministres, ils disent que la loi de la République va au-dessus de la loi de Dieu. Alors, c'est des choses que nous, les chrétiens, nous, les évangélistes, nous, les séviteurs, c'est-à-dire, bon, Dieu, les pasteurs, les hommes de Dieu, qui est vraiment disciple de Jésus-Christ, sans, normalement, nous dire, ben, pour moi, ça ne passe pas, ça ne passe pas pour nous. Et surtout, aussi, qu'il s'est écrit, surtout dans, et Mathieu, et aussi dans Apocalypse, il dit que le juissant, normalement, devient plus juissant, et ce qui souille, il souille encore, c'est tout, sinon. Ben, que ferons-nous, pasteur ? Exactement. Très, très bonne question, pasteur, dans ces temps, et je voudrais vraiment que, pendant que nous allons partager, que nous puissions recevoir aussi des instructions. Que devons-nous faire ? La première chose que je crois que nous devons faire, et je pense que c'est la volonté de Dieu, c'est de ne pas mépriser l'esprit de la prophétie, mais surtout la prophétie biblique. Ça, c'est la première chose que nous devons faire. Ne pas mépriser la prophétie biblique. J'ai envie qu'on puisse lire un petit passage, quand même, pour parler de cela, parce que c'est très, très important. Dans 2 Pierre, chapitre 1, je vais prendre juste ce passage pour expliquer, pour, en tout cas, libérer la pensée de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21, à peu près, il dit, ce n'est pas, et c'est Pierre qui est en train de dire, il dit, ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Donc, ça parle très bien du mot, la transfiguration. Et le verset 19, il dit, et c'est ça qui est très intéressant encore, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, parce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. » Ici, Pierre nous parle de la prophétie. Il ne s'agit pas de la prophétie où on parle de ta vie, tu es ceci ou tu es cela. Non, il s'agit de la prophétie biblique. Et la prophétie biblique nous parle de l'histoire de l'humanité et du plan de Dieu par rapport à l'histoire de l'humanité. Et ça, ça a été donné. Et ce que j'aime, c'est qu'il dit la prophétie biblique est une lumière, une lampe. Une lampe que Dieu a pourvue pour ces temps-ci. Et si nous méprisons, en fait, nous sommes en train juste de nous priver d'une lumière dans cette période où nous voyons que l'obscurité est en train de s'épaissir. Amen. Et c'est ça qui est très important. Nous devons faire très, très attention à cela, à la prophétie biblique. Il ne s'agit pas ici, parce que la prophétie biblique, quand elle dit, il dit, elle nous prépare et elle nous annonce une chose. Elle nous annonce la venue de Jésus-Christ. Elle nous annonce le retour de Jésus-Christ. Et c'est très important parce que nous devons, en tant que chrétiens, être réellement excités à l'idée ou à la perspective du retour du Seigneur. Je veux encore poser cette question. Combien d'entre nous, enfants de Dieu, quand nous nous levons le matin, sommes-nous excités à la perspective du retour de Jésus-Christ ? Il y a vraiment une peur qui s'installe parce que certains ne sont pas prêts. Mais ce qui est important, c'est que nous devons comprendre que nous sommes dans une saison où, un peu comme Ponce Pilate, qui emmènent Jésus et Barabbas devant le peuple, ils disent, qui voulez-vous ? Jésus ou Barabbas ? Et le peuple a choisi Barabbas. Et quand le peuple a choisi Barabbas, les Barabbas ont été libres de faire ce qu'ils voulaient du peuple de Dieu. Et nous avons, nous connaissons l'histoire du peuple juif. Amen. Et cette même question se pose à nous aujourd'hui. Qui voulant vous choisir ? Jésus ou le diable ou les hommes ? Et c'est une question pertinente. Et j'ai envie de dire encore une chose. Nous ne faisons pas du prosélytisme. Parce que, j'ai envie de dire, nous menons compagnes. Nous menons compagnes parce que les vraies élections, ce n'est pas son excellence, le président de la République, Emmanuel Macron et Marie de Le Pen. Ce n'est pas là. La vraie compagne, c'est le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Évidemment. Et c'est ça que nous menons. Nous menons une compagne. Et nous ne faisons pas du prosélytisme. Voilà. C'est ce que je voudrais déjà dire par rapport à la première chose. Parce que les hommes, j'ai envie de dire, les hommes politiques n'apporteront pas la solution. Parce que s'ils l'avaient, on l'aurait déjà su. Déjà. Mais Christ, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Amen. La Bible, la parole nous dit qu'il est venu. Il a emmené, il a racheté, l'agneau glorifié, a racheté pour Dieu des gens de tout peuple, de toute nation, de toute tribu. Et pour faire d'eux, il dit, pour faire d'eux un royaume. Et des sacrificateurs pour Dieu. Pourquoi ? Pour pouvoir régner avec lui sur la terre. Et c'est vraiment ce que nous sommes en train d'essayer d'établir. Et j'ai envie de rajouter une chose. Et ça, c'est très, très important. Les Écritures disent dans l'héternome que les choses cachées sont pour Dieu, dans l'héternome 29. Et les choses révélées sont pour les hommes. Nous avons besoin de connaître les choses que Dieu a révélées. Et je veux inviter les serviteurs de Dieu de faire un travail important pour que le peuple de Dieu puisse avoir conscience au travers des Écritures des livres comme Daniel ou l'Apocalypse qui nous révèlent les temps dans lesquels nous vivons. Nous devons faire ce travail. C'est vrai que nous devons connaître les choses révélées pour connaître les choses cachées. Parce que la Bible, les Écritures disent en proverbe, la volonté de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder. Donc à un certain moment, il faut arriver à sonder les choses qui sont cachées. Mais c'est la gloire du roi. Il faut devenir roi pour sonder. Amen. Et donc nous devons aider le peuple de Dieu à comprendre ces choses. Et je bénis le Seigneur pour des moments comme celui-ci ou des émissions comme ce que vous faites, évangélisme, qui nous permettent de toucher un certain nombre de personnes pour leur peut-être, nous n'aurons peut-être pas le temps de tout développer, mais de mettre dans leur pensée, dans leur cœur, ce désir de connaître la prophétie biblique pour mieux comprendre les temps. Parce que si nous ne les connaissons pas, nous serons comme des chrétiens dépourvus de sens, ne savons pas juger où sommes-nous. Comme des chrétiens, excuse-moi, comme des chrétiens flottants. Parce que normalement, aujourd'hui, quand le premier ministre, le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas parce qu'on est sur un plateau télévision, parce qu'il avait fait ça en public, qu'on voit là, le roi de la République, il ne devrait pas au-dessus de la loi de Dieu. Si les chrétiens ne sont pas, mais en condition, surtout les dirigeants, les responsables de l'Église, il faut préparer le peuple de Dieu vraiment à vraiment positionner. Vous savez bien que c'est maintenant, pendant le coronavirus, il y a cette Église qui commençait à se positionner. Et encore, et encore, depuis combien, pendant 2000 ans d'ici là, l'Église, les temps, ils sont en train de jouer des choses, normalement, ils prennent des choses à la légère. Mais maintenant, c'est le temps, chers téléspectateurs, surtout les chrétiens, évangéliques, les chrétiens qui confessent que Jésus est le Seigneur, disciple de Jésus-Christ. Ici, sur le plateau, Hachetai, surtout émise, oser avec Dieu. Ne prêche pas de la religion, pas de cotisant, baptiste, non, non, non. Si quelqu'un est en Christ, nous sommes en Christ, nous sommes en Christ, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Ils sont, normalement, travaillent à tout un chacun, surtout les docteurs en théologie, les gens qui disent docteur, les gens qui enseignent, c'est enseigner le peuple des dieux à garder la foi. Vous venez de citer deux livres-là, aussi très importants, ce sont des livres eschatologiques. Eschatologiques, Daniel et, normalement, Apocalypse, Apocalypse. Et aussi, quand vous filtez les livres, Matthieu aussi, l'Église maintenant dit vraiment enseigner le peuple des dieux. Parce qu'il y a un moment, comme vous venez de dire, c'est apprendre ou à laisser. Il fit un temps, en fait, en Josué, dans Josué chapitre 24, il a récité le peuple des dieux, il dit, choisissez aujourd'hui, aujourd'hui, qui vous voulez servir, c'est dans cette optique, dans cette même idée, aujourd'hui, que devons-nous faire ? Exactement, évangélistes. Et donc, la première chose, comme nous disons, c'est effectivement ne pas mettre de la prophétie, mais pour revenir, la deuxième chose, parce que vous êtes en train de souligner quelque chose d'important, c'est le but, c'est nous devons construire le royaume de Dieu. Le fait de choisir, comme vous avez donné l'exemple de Josué qui dit, que devons-nous faire ? De choisir de servir Dieu. Pourquoi ? Parce que nous devons construire le royaume de Dieu. Et nous sommes en train de vivre une période qui, j'aime bien le livre de Josué chapitre 2, verset 14, où il dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, attirer mon peuple et le conduire dans le désert, pour parler à son cœur. Pour parler à son cœur. Parce que nous allons, quand nous sommes en train de parler de ces lois, effectivement, qui sont en train d'être mises dans la pensée pour susciter, le but c'est quoi ? C'est que nous allons vivre une période où l'Église va certainement mourir comme un système administratif dans le monde. L'Église va mourir, pourquoi ? Parce que nous n'allons pas accepter que la loi de la République soit au-dessus de la loi de Dieu. La conséquence, ça va amener la mort de l'Église comme système administratif dans le monde. Mais toutes ces choses montrent aussi quelque chose que nous sommes en train de vivre de complètement d'inattendu. Je suis en train d'observer comme si nous arrivions vers la fin de la démocratie. Comme si nous arrivions vers la fin de la démocratie. Et nous sommes en train de voir ces choses-là arriver. Mais ce n'est pas ton, parce que les gens veulent arriver à ça. C'est qu'il y a des dominations, des puissances des ténèbres qui sont en train d'exercer. Et c'est ce que nous avons lu dans Ephésiens 6, qui sont en train d'exercer réellement une oppression auprès des gouvernements, des gouverneurs, de nos rois, le peuple. Et le combat est réellement d'ordre spirituel. Et c'est ça que nous révèle Ephésiens 6 et que nous allons découvrir un peu aussi par la grâce de Dieu. J'espère que nous serons assez efficaces avec Daniel. Nous sommes en train de vivre cette période où effectivement le combat, il n'est pas charnel. Et j'ai envie de proclamer avec vous ce passage de Corinthien 10 qui dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu afin de renverser les forteresses. Et nous renversons les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu pour que nous puissions ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est ça, nous sommes dans une guerre. C'est intéressant de voir que nous avons le président de la République, son excellence, le président de la République Emmanuel Macron, qui dit « Nous sommes en guerre. » Et il dit « Notre ennemi est invisible. » Notre ennemi est invisible. Et nous ne pouvons pas penser. C'est-à-dire que nous n'imaginons pas que nous pourrions battre un ennemi invisible avec les armes physiques. Non. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin des armes spirituelles. Amen. Voilà. Donc, je vous... Partager... Oh, chers téléspectateurs, c'est en fait, depuis l'année, le commencement de l'année, le Seigneur a donné comme Zaman, Éphésiens chapitre 6, vraiment, comme dans l'émission que je fais chaque matin, je dis, vous allez écouter chaque jour Éphésiens chapitre 6, les armes spirituelles. En fait, je vous laisse en développer les armes, parce qu'il y a un prémisame, prémisame, ici, dans l'Éphésiens chapitre 6, je vous laisse en citer la vérité pour ce Seigneur, mais moi, je vous laisse en continuer. Amen. Je vous laisse continuer dans l'ancien, dans votre lancée, parce que, normalement, on a une aide vraiment pour couvrir. Exact. Normalement, par la grâce, nous tenons vraiment à couvrir ces temps. La troisième chose, c'est ça. Donc, nous avons parlé de ne pas mébriser la prophétie, de construire le royaume. Mais la troisième chose, c'est combattre. 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 Nous devons combattre. Et nous devons combattre. Et pour combattre, c'est-à-dire 2021, évangéliste, est réellement une année de grâce. Et j'aime beaucoup 2021, parce qu'il y a un calcul qui est assez simple, que je fais, qui est 2 plus 0 plus 2 plus 1, 5. Et le chiffre 5 me rappelle souvent la grâce. Et 2021 est réellement une année de grâce. Une année où Dieu veut répandre son esprit. Dieu veut répandre sa puissance, son onction, parce qu'il faut que les fils de Dieu se révèlent. Alléluia. Les fils de Dieu se révèlent dans ces temps-ci. Et quand nous lisons Ephésiens 6, il commence par, il dit, « Fortifiez-vous dans le Seigneur. » « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissance. » Et il dit, « Revêtez-vous toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. » Et il dit, « Car nous n'avons pas à lutter. » J'aime beaucoup le mot qu'il utilise, « lutter. » Il utilise un style de combat. Et je crois que c'est volontaire le choix de ce mot, « lutter. » Parce que la lutte est un combat, l'un des combats les plus physiques que je connaisse. Parce que vous avez deux personnes qui se tiennent face à face et avec un seul objectif, mettre l'autre par terre. Et la seule chose qui peut permettre à ce que nous puissions rester debout, c'est être suffisamment déterminés et être suffisamment endurants pour qu'on ne soit pas mis par terre. Et il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les principes de ce mot, les principes de ce mot des ténèbres dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Voilà encore une information supplémentaire. Pour ceux qui pensent que Satan est en enfer, Éphésia est en train de dire qu'il est dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes se trouve son quartier général. C'est impressionnant comment la religiosité nous a égarés de la vérité. Il dit qu'ils sont dans les lieux célestes. Comment Satan peut se trouver dans les lieux célestes ? Et je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais ce que je peux dire, c'est que nous voyons, la parole nous montre qu'il y a trois cieux. Il y a le ciel du trône de Dieu. Nous n'avons pas le temps de développer ces choses. Et ce deuxième ciel qui est le ciel de là où effectivement il y a le quartier général. Et il y a ce troisième ciel que nous voyons qui est le ciel où les oiseaux du ciel volent. Les firmaments. Et de là, nous voyons qu'il y a un royaume. Le diable a un royaume avec une gouvernance. Une gouvernance avec des autorités et des sous-autorités qui influencent la terre. Et ça, c'est très intéressant de voir ça parce que Daniel nous en parle. Je vais essayer vraiment de, j'espère que je serai assez fluide dans ce que je vais vous expliquer. Quand nous lisons Daniel 10 ou 11, pendant que Daniel était en prière, il se met en prière pendant trois semaines, dans le jeûne, pendant trois semaines. Et Gabriel arrive lui parler. Et quand il arrive lui parler, il lui dit une chose. Il lui dit, dès l'instant où tu as ouvert la bouche pour prier, la réponse a été envoyée. La réponse a été donnée. Et pendant que je revenais pour donner la réponse que Dieu a donnée pour ta prière, j'ai rencontré de l'opposition. Et il dit, j'ai rencontré de l'opposition. Et quand j'ai rencontré de l'opposition, il dit, le roi, lisez ces choses dans Daniel 10, il dit, le prince des Perses m'a retenu captive. Et c'est pas, c'est pas, en fait, c'est pas sous la terre, c'est pas sous la... Ça s'est passé dans le ciel. Et on voit très bien que Gabriel quitte un niveau supérieur pour descendre. Et pendant qu'il arrive, il rencontre de l'opposition dans ce deuxième ciel où, effectivement, il est retenu en captivité. Et il dit à Daniel, il a fallu qu'il y ait Michael, Michel, d'autres termes, qui puisse venir en renfort pour lutter. Et cette lutte a permis à ce que Gabriel puisse descendre avec le message auprès de Daniel. Et il est en train de lui expliquer ce qui est en train de se passer naturellement pour qu'il puisse comprendre ce qui va se passer. Et on a un aspect spirituel, une guerre qui est spirituelle, qui est en train d'influencer l'histoire de l'humanité. Et de la même façon que ça s'est fait à cette époque-là, de la même façon que ça s'est en train de se faire aujourd'hui. Le peuple de Dieu doit se tenir. Nous devons être vraiment comme des Daniels. Et dans Daniel chapitre 9, il dit, il a lu la parole de la prophétie biblique et il s'est tourné vers Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans la supplication, en revêtant le sac et la cendre et prier. Pourquoi ? Pour se répentir d'abord. Pour se répentir. Parce que nous n'avons pas été attentifs. Nous avons été rebelles. Nous avons usé de la liberté que Dieu nous a donnée pour nous, pas pour les autres. Et nous n'avons même... En fait, les choses nous surprennent, évangélistes. Et nous avons besoin de nous répentir. Seigneur, nous avons péché. A nous, la honte de face. La confusion. La confusion. Mais pardonne-nous. Nous devons prier. Nous sommes vraiment... C'est un drame. C'est un drame. Parce que l'Église doit être à la hauteur des défis qui sont devant lui pour cette génération. Continue, parce que... Continue, continue. L'Église doit être à la hauteur des défis qui sont devant lui pour cette génération. Et pour ça, nous devons prier. Nous devons nous tourner vers Dieu. Et toute l'Église... Et tout à l'heure, l'Évangéliste avait dit quelque chose de très important. Qu'il ne s'agit plus... Nous sommes... Il ne s'agit pas d'être catholique, d'être protestant, d'être baptiste, adventiste, pentecôtiste. L'heure est trop grave pour tenir sur nos dénominations. L'heure est tellement grave que nous devons avoir un seul objectif. Christ. Nous devons avoir cet objectif. Christ. Le royaume de Dieu. Parce que Dieu veut vraiment amener ses enfants, changer leur mentalité, répandre son esprit sur eux pour qu'ils puissent être la... J'ai envie de dire, la vérité de la parole de Dieu. Pour que nous puissions réellement incarner la puissance du nom de Jésus. Amen. On n'a pas le temps de développer toutes ces choses, mais vous comprenez ? Et l'ange est en train de dire à Daniel, il dit, je retourne. Tout de tout. Mais, il dit, le prince de Perse va tomber. Et il parle d'une puissance spirituelle. Et sachant que dans l'histoire, à cette période, le royaume, le gouvernement qui était comme... Le gouvernement qui était l'empire dominant sur l'espace mondial, un peu comme les États-Unis aujourd'hui, c'était l'empire Perse. Et on parle de l'empire Perse et on parle d'un prince de Perse qui est une puissance, une domination spirituelle dans les lieux célestes. Amen. Et il dit, ça va, il va tomber. Et donc, ça veut dire que la chute du royaume Perse a été due à un combat spirituel où il a été vaincu. Comment il a été vaincu ? Par la prière aussi de Daniel. Et c'est là où nous sommes. Nous devons être dans la prière, nous devons être dans le jeûne, nous devons nous lever pour combattre. Et parce que c'est cela qui va emmener à ce que nous puissions remporter la victoire sur des géants. Nous allons remporter la victoire sur des géants, spirituellement. Amen. Et il dit, Yavan va arriver. Après ça, Yavan va arriver. Il parlait, en parlant de Yavan, il était en train de parler du royaume grec qui allait juste s'établir après, avec Alexandre le Grand. Et l'histoire nous l'a bien prouvé et les choses se sont passées comme telles. Et ici, c'est ce qu'il est en train de nous révéler. Et il dit, c'est pourquoi revêtez-vous des armes de Dieu. Vous voyez, j'ai envie de vous dire ceci. Paul, quand il est en train de parler aux Éphésiens, ce sont des chrétiens nés de nouveau remplis du Saint-Esprit. Mais il les invite à revêtir des armes. Ça veut dire qu'être chrétien, né de nouveau rempli du Saint-Esprit, ne veut pas dire que nous avons des armes. Les armes, nous devons les revêtir. Nous devons nous revêtir des armes. Et il va commencer par citer les armes. Et il va commencer par... Premièrement, la vérité. Alors, il dit... Avorin. Il va commencer par la vérité avorin. Tine et la vérité pour saint-Esprit. Il y a deux choses que Dieu sonde, que j'ai lu dans les Écritures. Quelles élèves. Dieu sonde les quelles. Quelles élèves. Et les reins. Je sonde le cœur et les reins. Et Paul, quand il commence par les armures, il dit la première chose que vous devez cindre, ce sont vos reins. Yes. Et qu'est-ce que vous devez mettre à vos reins ? La vérité. Et ça, c'est très, très important. Parce que la vérité, une fois que nous avons les reins qui sont saints, nous pourrons utiliser efficacement le reste des armes. Si nous ne nous tenons pas dans la vérité, nous ne serons pas efficaces dans l'utilisation du reste des armes. Et quand il parle de la vérité, c'est vrai que nous savons que la vérité, c'est Christ. Cette vérité qui a franchi. Mais je crois qu'ici, il y a une dimension supérieure. C'est d'être honnête, d'être vrai, d'enlever les masques, de ne plus être dans cette attitude de religieux où quand on arrive à l'église, on adopte une attitude chrétienne, une attitude religieuse. Et on a peur de montrer qui nous sommes réellement. Parce qu'effectivement, si les gens savent qui nous sommes réellement, ils verront que nous sommes dans l'hypocrisie. Les pharisiens. Exactement. Et nous devons être vrais. Il est important. Et ça, je vais... Il est important aujourd'hui en se tenant dans la répentance d'être dans la vérité. Hommes, soyez vrais avec vos femmes. C'est le moment où l'homme, enfin, en tout cas, si vous êtes dans le Seigneur et si vous voulez que l'Esprit de Dieu puisse œuvrer avec vous dans cette saison, il est important que l'homme puisse connaître le cœur de sa femme et que la femme puisse connaître le cœur de l'homme. Être dans la vérité et la répentance, confessant nos péchés. C'est ce que les Écritures nous recommandent. Ils confessent nos péchés les uns les autres. Et nous devons dévoiler les œuvres, les ténèbres. Christ, il dit, je suis venu détruire les œuvres de ténèbres. Mais pourquoi ils pouvaient les détruire ? Parce qu'il n'y avait rien de lui, de du diable en lui. Et c'est ce travail-là que nous devons faire. Faire en sorte qu'il n'y ait rien du diable en nous. En étant dans la vérité. Ouvrant réellement nos cœurs. Disons la vérité. N'ayons pas peur. Dieu veut nous sortir de la peur. Dieu veut nous sortir de la crainte. Parce que cette crainte et cette peur nous maintient dans la culpabilité et dans l'hypocrisie. Et nous devons nous tenir maintenant dans la vérité. Dire non aux mensonges. C'est le moment où nous devons dire non aux mensonges. Dire la vérité. Nous confessons les péchés les uns les autres. Et vous voyez même que cette peur de confesser les péchés les uns les autres prouve un manque de maturité au sein du cœur du peuple de Dieu. Ça veut dire aussi que nous ne nous faisons pas confiance. C'est vrai. Ça veut dire que nous ne nous faisons pas confiance. Et, oh Seigneur, la vérité. Il nous faut nous tenir dans la vérité. Ne soyons pas des acteurs. Nous ne soyons pas des acteurs. Le mot acteur, c'est un mot qui est tiré d'un mot grec qui veut dire hypocrite en fait. Parce que les acteurs, pour jouer, ils faisaient des masques. En fait, ils ne montraient pas leur vrai visage. Ils jouaient des rôles. Et les gens se présentent devant le peuple de Dieu où on a l'impression que ce sont des modèles, des exemples qu'on veut suivre. Mais à l'intérieur, ils savent que c'est la guerre. Dans la maison, dans le foie, ils savent que c'est la guerre. Mais à l'extérieur, on veut nous montrer une image. Aujourd'hui, il est important de pouvoir traiter l'intérieur pour que notre extérieur aussi puisse glorie. Soit à l'image de ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Et il parle de la vérité. Je veux faire une petite pause. Et nous allons parler des autres armes aussi. Et nous allons essayer de les développer très rapidement, succinctement, parce qu'on n'aura pas le temps de développer tout ça. Et j'espère que nous aurons certainement d'autres opportunités. Mais nous sommes aussi disponibles pour venir partager ces enseignements aussi. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir. Et aussi toujours en émission Oser avec Dieu. Que devons-nous faire ? Que devons-nous faire pour vraiment tenir toutes ces armes spirituelles ? Le pasteur, vraiment, en train de vraiment, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours vraiment appuyé là-dessus. La vérité. La vérité. Et aussi les armes spirituelles. Les chrétiens, pour lutter, il faut la vérité. La vérité. C'est dans la vérité. Avant que, normalement, et quand ils ont venu avec question Covid, le masque, là, moi, je dis, ah, soi-disant chrétiens, soi-disant, les gens qui vont aller au ciel, ils vont, comment je peux dire ça, beaucoup plus hypocrite. Parce que, là, tu es sur le plateau, je ne suis pas un masque, à l'église, il y a un masque, même si j'ai souri, vous n'allez pas percevoir si je souris ou pas. Même si je suis sorti de chez moi, fâché avec ma femme, normalement, parce qu'il y a un masque, c'est le moment d'enlever le masque. Être vrai, vrai chrétien, vrai prédicateur, vrai comprenant, vrai des hommes qui distribuent la parole des dieux, vrai. Le Seigneur cherchant des hommes, vrai. Tout à l'heure où tu parles de, en fait, la répentance, lorsque Daniel, Daniel, il a pu prendre conscience, nous avons péché, rebelle à toi. Combien de personnes, combien, même de dirigeants qui ont besoin vraiment de répentance, répentance chaque jour, chaque seconde, pour mener en combat spirituel, dans le livre d'Ephésiens, chapitre 6, mais il faut toujours bien amé, chrétien bien amé, des vrais prédicateurs, vrais, comprenant, vrais hommes des dieux, vrais musiciens. Et à chaque fois, moi, je vous le dis, il y a des gens qui jouent à l'église, mais ils ne sont pas vrais. Ils chantent, ils ne sont pas vrais. Des prédicateurs évangélistes, ils ne sont pas vrais. Parce que, parce que c'est deux, en fait, normalement, dans le monde évangélique, là, normalement, il y a de, comme il est bien dit dans la parole des dieux, dans Pierre, et parmi nous, il y a de faux prophètes et de faux docteurs. Pourquoi ? Ici, deux, faux, un pasteur, c'est un docteur aussi, qui enseigne, il y a de prophètes. Pourquoi ? Si la personne qui enseigne la parole, il donne un mauvais enseignement, ah ben, ça, normalement, tout le monde, il est en train d'enseigner, la personne, il ne va pas avoir de bons enseignements. Il dit prophète, il y a des gens qui donnent des prophéties. C'est comme, par exemple, un prophète niché. Quand Akab envoie chercher tous les prophètes pour prophétiser pour lui, et puis, lui, il dit, moi, Akab, moi, je vais te dire exactement ça qu'il y a de Dieu. Ça veut dire que si, dans la société, surtout dans le monde évangélican, des gens, des chrétiens, si nous, on n'est pas vrai, il n'y a pas de vrai, vrai prophète, vrai pasteur, vrai évangéliste, vrai enseignant de la parole de Dieu, tout le monde va avoir la main. Mais, heureusement, le Seigneur, il a envoyé le Saint-Esprit pour que nous sondis les Écritures comme des enfants de bébé. Exactement, exactement. Nous devons nous tenir dans la vérité. C'est primordial. Et voilà pourquoi c'est la première chose. Il dit, il faut sainte ses reins de la vérité. Nous devons être vrais. Et la deuxième chose, et j'ai dit, ils sont les cœurs et les reins. La deuxième pièce de l'armure, c'est cuirasse de justice. La cuirasse protège le cœur. La cuirasse protège le cœur. Et Proverbe, j'aime beaucoup le livre de Proverbe parce qu'il dit, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que d'elle viennent les sources de la vie. Le résultat d'une vie est le fruit de ce qui sort du cœur. Si dans le cœur, il y a de la colère, si dans le cœur, il y a de la mertume, si dans le cœur, il y a de la haine, si dans le cœur, il y a de la nimosité, il est sûr et certain que votre vie prendra une mauvaise direction. Une mauvaise direction. Et c'est pour ça que nous avons besoin de cette cuirasse de la justice. C'est quoi cette cuirasse ? Nous ne rend pas le temps de développer ça parce que nous avons une certaine heure qui est limitée. Mais pour parler juste de la cuirasse, il s'agit uniquement de la foi et l'amour. La foi et l'amour dans le cœur. Ce qui nous permet, je vais prendre juste 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, 8. Je vais donner juste ce passage. 5, 8. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8. Pardon. Il dit, je l'ai dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayons revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Amen. Et ayons pour casse l'espérance du Seigneur. Voilà un autre arme qui est dit après. La foi et l'amour. Pour la cuirasse de la justice, il y a un passage que j'aime beaucoup, que j'ai un Thessaloniciens 5. Parce que, retenez ce passage-là de Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, il dit, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. On a ça. L'amour et la foi. Il s'agit d'une foi qui agit dans l'amour. Et nous avons besoin de ça. Donc, de la vérité et d'une foi qui agit dans l'amour. Et ça, c'est la deuxième pièce de l'armure. Et Paul, il en cite, il y en a six. Et après, il parle des chaussures de l'évangile. L'évangile de la paix. Les chaussures ont pour objectif ici de nous permettre d'être mobiles. Vous voyez ? Quand Paul parle des chaussures, il fait référence aux soldats romains de son époque. Et il est en train de décrire les armures d'un soldat romain de son époque. Et ils avaient des chaussures qui étaient en forme de sandales, qui montaient jusqu'en haut, qui étaient scellées. Et ça leur permettait en tout cas d'être mobiles et d'être prêts pour répondre aux demandes, non seulement aux ennemis, mais à l'ordre du général. Parce que ça nous permet d'être prêts. C'est pour ça que nous devons nous former. Nous devons être prêts. Nous devons connaître l'évangile, les aspects de l'évangile. Savoir ce qui se trouve dans les Écritures. Pour savoir comment présenter les faits de l'évangile. Et ça, c'est très très important. Parce que je rencontre des personnes dans la foi qui, si on demande qu'est-ce que l'évangile ? Ils ne prennent pas ça. Ils ne prennent pas ça. Ils vont dire c'est la bonne nouvelle, c'est la prophétie. J'ai entendu beaucoup de... Qu'est-ce que l'évangile ? Qu'est-ce que l'évangile ? Ça nous devons savoir. Qu'est-ce que l'évangile ? Alors, je vais répondre à cette question rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15, les cinq premiers versets, nous parlent d'une chose. Il dit l'évangile, tel qu'il est annoncé, ça nous parle de la mort de Christ pour nos péchés, de l'ensevelissement et de sa résurrection. Et c'est ça l'évangile. Et Paul va dire, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Ce qui paraît fou, qui est une folie. Parce qu'être sur la croix, c'est une folie. C'est une folie pour le monde. Mais il dit, cette folie, c'est la folie de Dieu. Elle est plus sage que n'importe quelle sagesse humaine. La croix, qui est d'apparence une faiblesse pour les hommes, cette faiblesse de Dieu, elle est plus forte que n'importe quelle force qui puisse exister dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et là, j'aime toujours le redire et le redire encore, c'est toute la puissance que Dieu a pourvue pour nous. La croix, l'évangile, c'est toute la puissance que Dieu a pourvue pour nous. Et le diable veut nous détourner de ces choses, de la croix, pour qu'il puisse œuvrer tranquillement. Parce que là, c'est sa défaite. Il a connu une défaite, j'aime toujours dire, une défaite totale. Une défaite irréversible. Une défaite éternelle. Alors, servez-vous de, servons-nous de cela. Cette base, c'est la base de notre victoire, la croix. La base de notre victoire. Alors, vous voyez, Christ, quand il est ressuscité, il était comme cet empereur qui a gagné, qui a triomphé. Et ce qu'il fait, c'est qu'il est allé dans les cieux, ayant lié la puissance des ténèbres. Et nous a mis, nous, dans son char pour que nous puissions nous identifier à sa victoire. C'est vraiment merveilleux. La chaussure de l'évangile. Et il va parler après du bouclier de la foi, qui est la quatrième. Le bouclier de la foi, c'était des boucliers hauts, comme ça, et rectangulaires, qui ressemblaient à des portes pour pouvoir couvrir le corps, pouvoir couvrir, amen, le bouclier de la foi. Elle est différente du simple fait de croire. Quand on attaque l'ennemi, il y a l'attaque et la contre-attaque. Et la foi ici, ce n'est pas juste la foi de croire, c'est une foi qui triomphe. C'est une foi qui triomphe. Et 1 Jean 5, 4 va dire, il dit, on va le lire, pour que je le paraphrase, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Je vais juste le lire rapidement. Non ? Il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et dans Romains, chapitre 15, le verset 1, je vais lire ça aussi, qu'on soit dans notre... Romains chapitre 15, le verset 1. Gloire à Dieu. Nous qui sommes forts, nous devons... C'est bon ? Oui, vous pouvez lire l'évangélisme. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne les sont pas et ne le part chercher, ceux qui nous plaisent. Il s'agit d'une foi qui rend fort, une foi qui nous tient debout, une foi qui nous permet de relever les autres. Vous voyez ? En relation encore avec l'amour, d'être dans l'action, le bouclier de la foi. C'est une foi qui nous permet de détruire les œuvres des ténèbres. Vous voyez ? Comme dans Matthieu 10, il est en train de dire « Je vous donne toute autorité. » Pour voir les ténèbres. Et pour que nous puissions... Dans Marc, c'est en train de me dire, dans Marc chapitre 16, il dit « Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru en mon nom. » Qu'est-ce qu'ils vont faire ? La première chose, ils chassent les démons. C'est la première chose. Un, ils chasseront les démons. Ça veut dire que leur combat sera porté sur des puissances spirituelles. Et ils parleront de nouvelles langues. C'est la deuxième chose. Et après, je crois qu'ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et après, si vous boivez quelque chose de mortel, ça ne lui fait rien. Ça veut dire que Dieu nous donnait toutes les puissances, tout pouvoir. C'est pour ça qu'il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les six et sur la terre. » Ça veut dire que lorsque le Seigneur, il m'a donné son peuple, son Église, pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, parler de nouvelles langues, qui est ignorée dans nos Églises. c'est la révélation des fils. C'est ce que nous allons... L'Église est emmenée dans le désert pour que Dieu puisse parler à son cœur pour qu'il puisse se révéler. Amen. Et je vais aller... Le casque du salut. C'est la... Je ne sais pas, on est au quatrième, cinquième. Je ne sais plus si on est... Oui, ça c'est un... Le... Après la foi. Alors, au niveau des armes, nous avons donc la ceinture, la cuirasse, la chaussure, le bouclier de la foi, et ensuite le casque du salut. La cinquième pièce de l'armure. Le casque protège la tête. Le casque protège la tête. La tête. Vous voyez ? L'esprit et la vie des pensées. Quand l'esprit et la vie des pensées ne sont pas protégées, cela va causer de la dépression et va exposer le cœur à des blessures. Il s'agit de protéger son esprit de toutes les choses négatives, de l'esprit du monde. Amen. Et il dit, quand nous avons lu 1 Thessaloniciens 5.8, il appelle ça l'espérance, le casque, l'espérance du salut. L'espérance du salut. La foi dans le cœur, l'espérance dans la pensée. Et quand il parle de l'espérance qui protège la pensée, il en parle comme... Dans l'Ancien Testament, c'était les cornes de l'autel. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Mais en fait, en réalité, quand quelqu'un était en danger, il pouvait aller dans le temple et tenir les cornes. Et dès qu'il tenait les cornes, cela lui garantissait la vie par rapport à la personne qui le suivait. Et quand le Nouveau Testament parle, il en parle comme l'encre. L'encre d'un bateau que nous jetons. C'est-à-dire que nous sommes dans l'eau, le bateau, nous sommes dans l'eau, une matière instable. D'accord ? Mais dans cette matière instable, nous avons l'encre qui va jusqu'en bas pour toucher quelque chose de solide, un rocher, pour rendre stable une matière sur une surface instable. Et le monde, c'est ça. Le monde est instable. Et nous avons besoin de l'encre. L'espérance. Cette espérance-là doit être accrochée à quoi ? Sur le roc. Le roc, c'est qui ? C'est Christ. Si nous accrochons notre vie au roc qui est Christ, en alimentant notre pensée par la parole de Dieu, cela va nous rendre stable dans un monde ou un système qui est complètement instable. Et c'est ça, le casque du salut. Je pourrais parler tellement de choses là-dessus. Et finalement, on finit par l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ici, le mot qui est utilisé pour l'épée de l'esprit, ce n'est pas le logos. Ce n'est pas le logos, c'est-à-dire que ce n'est pas la parole de Dieu révélée par le conseil de Dieu. C'est le rhéma, c'est-à-dire la parole donnée, la parole proclamée. Il s'agit bien de que nous puissions prendre la parole de Dieu, le mettre dans notre cœur, la proclamer avec foi. Et je peux encore déclarer une chose. Je n'ai pas connu et je ne connais pas de façon plus puissante, de façon plus efficace pour libérer la puissance de Dieu. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons être, si ce n'est le fait de proclamer la parole de Dieu avec foi. Nous avons ici, l'ensemble des armes que nous voyons ici sont des armes défensives. La seule arme que nous avons ici qui est une arme offensive, c'est l'épée. Mais nous ne devons pas rester que sur l'aspect défensif. Nous devons aussi être sur l'aspect offensif. Mais nous n'avons pas la possibilité peut-être de développer toutes ces choses en une démission télévisée. Mais voilà, bien aimé. Ce passage d'Ephésia, c'est ce que devons-nous faire. Et je vais récapituler ce que nous avons dit pour que vous puissiez garder l'esprit. La première chose que nous devons faire, c'est ne pas ignorer la prophétie biblique. La deuxième chose que nous devons faire, c'est commencer à construire le royaume de Dieu. La troisième chose que nous devons faire, c'est nous préparer pour combattre. Nous préparer pour combattre. Et nous allons être comme Daniel. Daniel, c'est merveilleux. Il s'est penché à la prophétie biblique. Il a compris que c'était le temps pour prier. Il a commencé à se répentir, à aligner son cœur avec Dieu. Dieu lui a révélé les choses. Par sa prière, il a gagné des victoires contre les géants. Et dans sa vie aussi, il a connu une pression. La fausse au lion. Il a connu une pression. Il y a eu la fausse au lion. Ses amis ont été dans la fournaise ardente. Donc la pression sera là. Mais il a eu la victoire. Il a remporté la victoire contre les géants. Et il a été dans une place d'autorité devant les rois. Devant les rois. Devant les gouverneurs. Alléluia. Et il nous a laissé des révélations extraordinaires. Par l'esprit de la prophétie. Par l'esprit de Dieu. Et Joël nous le dit dans les derniers temps. Nos fils, nos jeunes gens, qu'est-ce qu'ils auront ? Des sens, des visions. Qu'est-ce qu'ils parleront ? Ils parleront de la part de Dieu. Ce sont des choses. L'esprit de la prophétie. L'esprit de Dieu. répandu pour que nous puissions effectivement être dans cette dimension où nous nous établissons le royaume de Dieu. Vous voyez, Jésus, la Bible dit qu'il est au ciel. Dans Hébreu, il est au ciel. Et qu'est-ce qui se passe ? Il est en train d'attendre que tout soit mis sous ses pieds. Et tout sera mis sous ses pieds par le travail de l'Église. Par le travail de l'Église. Par le travail de l'Église. Nous devons entrer dans cette dimension également de travail. C'est le moment. Et l'esprit du monde doit complètement sortir de nous. Parce que si nous sommes attachés à l'esprit du monde, ça va nous freiner. Ça va nous maintenir dans la peur. Ça va nous maintenir. Et l'ennemi a très bien compris. Aujourd'hui, le système financier, économique, s'est tellement imposé qu'aujourd'hui, le pouvoir que nous avons en tant qu'humains se retrouve dans le fait d'avoir de l'argent. Et nous allons chercher de l'argent parce qu'en elle, nous trouvons la possibilité d'avoir une liberté. Une liberté de temps, une liberté pour être où on veut, quand on veut. Et nous nous tournons effectivement vers là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est-à-dire, si on nous tient notre argent, on nous tient nous. Nous devons sortir de ce système dans notre mentalité, dans notre état d'esprit. Chers téléspectateurs, le temps nous manque quand même, déjà, d'ores et déjà, pasteur, nous glorions le nom du Seigneur, aussi, très bientôt, vous retournez encore avec, ce même terme, on ne s'est pas fini. Ce n'est pas fini. Chers téléspectateurs, franchement, nous sommes vraiment bénis, bénis ces matins. qui devons-nous faire, qui devons-nous faire vraiment ? Dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 18, les âmes spirituelles, les âmes que nous combattons, ils ne sont pas chanelmes, mais puissants pour renverser tous les fortes et récents, tous les fortes et récents. Chers téléspectateurs, pasteur, vous avez un numéro, si les gens vous contacter ? Oui, nous sommes disponibles, vous pouvez nous appeler le 06 21 13 58 51, ou le 06 41 46 57 32, ce sont les deux numéros que j'ai en tête. C'est tout rapide, ma édite. Alors, je redis, le 06 21 13 58 51, ou le 06 41 46 57 32. Donc, vous pouvez nous joindre à ces numéros-là. et nous serons en tout cas disponibles pour, s'il faut laisser des messages, nous reviendrons vers vous. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir vraiment répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Exact. Nous serons ici, sur le même plateau, pour continuer ce dément que nous devons nous faire. Chers téléspectateurs, c'est pour nous un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse, le temps pour moi de me retirer. Je salue tous les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu dans la communauté. Et aussi, merci, pasteur, et tous les membres de l'église en source de vie. Exact. Effectivement, je salue tous les bien-aimés, en tout cas, qui sont là et qui nous soutiennent. Et nous continuons à œuvrer, nous continuons dans la prière et en restant dans cette dimension de Daniel 9, n'est-ce pas ? Et nous continuons. En tout cas, j'embrasse tout le monde et j'embrasse toutes les personnes qui nous suivent et qui vont nous suivre. Que Dieu vous bénisse. et vous avez ces armes-là, alors vers ça, pour tenir ferme, pour résister, pour tenir debout. À très bientôt et bon dimanche. Que Dieu vous bénisse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada